Générique 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 Alors pour débriefer cette actualité très riche, aujourd'hui j'ai convié Alain Staron, évidemment comme toutes les semaines pratiquement, président cofondateur d'Artifil, bonjour Alain, et maître Vanessa Bouchara qui est associée fondatrice du cabinet Bouchara Avocat, parce qu'on va parler beaucoup de l'actualité autour de la régulation, donc vos éclairages me semblaient importants. Et puis on aura également avec nous à distance Claire de Longeau, directrice du salon Muséum Connexion, puisqu'en ce moment se tient un salon sur la culture, le tourisme, mais qui est envahi par les technologies, on verra ça avec elle tout à l'heure. On va commencer donc par la grande actualité, je dirais de l'Europe, c'est quand même cet accord qui a été trouvé pour instaurer un nouveau cadre réglementaire du marché numérique, c'est le Digital Market Act. Plusieurs points dans ce règlement européen qui a été acté, mais qui n'est pas encore opérationnel, il faut quand même le préciser. Qu'est-ce que vous retenez déjà, peut-être Alain, qu'est-ce que vous retenez dans les grandes lignes de ce DMA ? Ça tient en deux mots, la fin des plateformes. Ah, la fin ! Et oui, les plateformes sont nées de faire des croisements. C'est la prédication là, Alain ! Vous savez, tout cycle a une fin. Ça fait longtemps qu'on se dit que winner tech soul, la plateforme prend tout, et les autres ? Les autres, ils en ont marre, donc ils vont finir par agir. Comme ils sont exsents et qu'ils ne peuvent pas bien réagir, ce nouveau règlement va les aider. Mais pourquoi fin des plateformes ? Parce que ce texte consiste à bloquer toute tentative de faire trop de synergie à l'intérieur de son activité, ce qui est l'essence même d'une plateforme. Vanessa Bouchara, si on détaille un petit peu plus ce qui va changer, il y a notamment un point qui rejoint ce que dit Alain, c'est l'interopérabilité des messageries. Donc Cédrico nous dit par exemple, si vous utilisez Signal, vous pourrez envoyer des messages à des abonnés WhatsApp. Alors ça, demander, enfin que le législateur demande à ce que des outils fonctionnent entre eux, est-ce que c'est si simple ? Non, c'est absolument pas simple. Mais je tiens à préciser que pour l'instant, on est sur un accord de principe qui n'est pas définitivement adopté et qu'il le sera vraisemblablement fin du premier semestre pour une adoption en janvier 2023. Donc la fin peut-être, mais pas la fin immédiate. Pas tout de suite. En tout cas, il y aura un petit tunnel et un petit sas d'organisation. L'interopérabilité, c'est la mesure phare, clairement, et ils vont devoir techniquement le mettre en place, mais c'est un peu comme le système des API aujourd'hui, où vous faites en sorte que les systèmes fonctionnent entre eux. Et un des exemples assez intéressants sur l'interopérabilité, c'est quand, en 2021, début 2021, Facebook a communiqué sur le fait que les données des utilisateurs WhatsApp allaient remonter sur Facebook. Il y a eu une désaffection de WhatsApp et donc les gens ont perdu tout leur historique, finalement, avec ces nouvelles règles. A essayer de convaincre leurs amis, leurs familles d'aller en ligne. De passer sur Signal ou sur Telegram. Et donc finalement, aujourd'hui, avec ces règles-là, on va pouvoir plus facilement changer de système de messagerie sans perdre forcément tout son historique. Donc c'est un vrai apport de cette démarche. Mais sur la mise en œuvre technique, ça risque d'être plus compliqué ? Oui, mais encore une fois, pas plus que des API ou des systèmes qui vont apprendre à communiquer entre eux, qui vont évidemment beaucoup plus communiquer en amont. Donc un législateur peut faire cette demande et ça peut être appliqué. Totalement. Alors, deuxième chose intéressante, c'est le navigateur, le moteur de recherche, et je ne sais plus quoi, la troisième, qu'est-ce que c'est ? L'assistant virtuel, ne devront plus, donc ce sont des applications natives aujourd'hui dans le téléphone, ne devront plus être installées par défaut. Et toutes les applications natives de manière générale devront pouvoir être désinstallées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Absolument. Bonne nouvelle ? Très bonne nouvelle. Oui. Très bonne nouvelle. Microsoft était contraint de le faire avec Explorer, souvenez-vous, il y a très très longtemps, on généralise. On généralise et, à nouveau, ce n'est pas parce qu'on est... En fait, on ne démantèle pas les GAFAM, on démantèle leurs services. On interdit le collage systématique, l'intégration systématique et le fait qu'on est prisonnier d'un truc quand on commence. C'est ça, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, on n'est plus prisonnier et on a beaucoup plus de latitude. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir à l'innovation, de permettre à de nouvelles sociétés d'émerger et vraiment de créer de nouveaux acteurs. Je vous sens très optimiste. On a des problèmes très simples. Merci. Bon, après, il y a aussi toute la partie pour les développeurs. Ça va leur permettre davantage de proposer des nouveaux services, des moyens de paiement aussi plus variés. En fait, le GAFAM ne fera plus tout seul la loi chez lui, dans son royaume. Et en cas de non-respect des règles, on a une amende quand même assez symbolique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc 10% du chiffre d'affaires. C'est plus que symbolique. C'est plus que symbolique. C'est une grosse amende qui peut être portée à 20% en cas de récidive. Il y a encore des sanctions complémentaires qui ne sont pas encore très claires mais qui seront prévues au bout de 3 récidives sur une période de 8 ans. Ah, il prévoit de démanteler, je crois ? Oui, carrément. On serait capable d'aller aussi loin ? D'appliquer ? Je ne suis pas sûr qu'à l'heure qu'on puisse le faire sur le boîte américaine. Il y a la volonté, l'affichage, mais après, est-ce qu'on est capable d'appliquer ce qu'on dit ? Alors ça, on va le voir à la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, comme toutes les règles... Parce qu'aujourd'hui, le RGPD, par exemple, n'a pas fait grand mal pour l'instant. Alors, les sanctions, il y en a quelques-unes. Il y en a peut-être pas autant qu'il devrait y en avoir ou d'autant qu'on aurait attendu. Mais finalement, il y en a quelques-unes et les sociétés se sont habituées à ces règles et les appliquent de plus en plus. Et pas forcément très bien. Pas forcément très bien. Il y a quand même une prise de conscience assez forte aujourd'hui. Mais le régulateur doit souvent redire que ce n'est pas assez simple pour pouvoir cliquer sur la croix « Non, je ne veux pas ». Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des règles, par exemple, Google Analytics. On nous dit que ce n'est pas acceptable ou que ça gère des transferts de données qui ne sont pas légaux. Et finalement, les sociétés continuent à les exploiter parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Tout n'est pas toujours simple, évidemment. Est-ce que vous pensez, Vanessa Bouchara, qu'avec ce DMA, ce Digital Market Act, aujourd'hui, vous aurez les moyens d'agir plus efficacement en cas de débordement de la part d'un géant du numérique ? Est-ce que ça vous donne suffisamment d'armes ? Tout dépend du régulateur et de la manière dont ça va être opéré. Si, effectivement, ils sont plutôt actifs et ils surveillent activement et il y a des systèmes de notification qui aident à rationaliser le système, oui. Là-dessus, je ne peux pas complètement répondre aujourd'hui. Donc, on verra ça en 2023. C'est ça. On espère. Bon, allez, deuxième sujet, pour montrer que tout ne se passe pas merveilleusement bien, même au royaume du RGPD, du règlement sur la protection des données personnelles, c'est qu'on a appris que Google espionnait ses utilisateurs Android. Quand on dit espionnait, ça va très loin, en fait. C'est la collecte des messages, des textes et aussi la récupération de beaucoup d'informations autour des appels. On le sait grâce à un document de recherche publié par Douglas Leitz, professeur d'informatique au Trinity College de Dublin. C'est surtout une étude qui a été repérée par The Register qui nous a permis d'ouvrir les yeux là-dessus. Le professeur en question a appelé Google, les a informés des débordements et Google a reconnu les faits. Pour l'instant, on n'a pas de réaction du côté de la Commission européenne. Application native, qui va être plus difficile à faire. Google Message et Faune, pour les appels. Et donc, pas de demande de permission. Et donc, du coup, c'est donc autorisé. Je ne sais pas si c'est une brèche. Je ne sais pas si c'est une brèche, mais il n'a pas eu l'avance. Vous allez quand même relativiser, parce que quand je dis espionnait les messages, il récupérait toutes ces données de manière chiffrée. Chiffrée pour l'instant. Mais ce qu'a quand même prouvé le professeur, c'est que ce chiffrement, si on le retournait, sur des messages courts, il permettait quand même d'identifier clairement le commune. Des messages courts, des gens qui répètent, on sait tous comment on fonctionne. Et puis, il y avait des liens entre l'expéditeur, pardon l'expéditeur, l'appelant et l'appeler. Exactement. Il y a des informations les durées d'appel, des informations cryptées, effectivement, mais avec l'évolution de la cryptographie, on sait bien que c'est un leurre. Donc finalement, on a beaucoup d'informations et peut-être que le DMA nous permettra d'éviter ce type de dérive puisqu'on était bien sur des applications natives. Ah, donc vous pensez que c'est une réponse efficace ? sans demande de permission. Et effectivement, juste pour rebondir, quand vous avez des messages courts très nombreux des mêmes émetteurs chiffrés, vous n'avez plus besoin d'embaucher M. Champollion. C'est très facile de décrypter. Enfin, quand même, aujourd'hui, on avait ce RGPD, on pensait que ça permettait de se protéger de ce type de dérive. Alors, Google est revenu quand même sur plusieurs points. Donc, a pris en compte les remarques du professeur Douglas Leight. On le remercie rien que pour ça. Donc, aujourd'hui, ces actions d'ailleurs ne se sont plus, n'existent plus. Google va notifier à chaque fois que Google propose de récupérer des données via une application native. Google le notifiera. Il arrêtera la collecte des données autour des appels. Pour autant, tout n'est pas quand même complètement réglé. Et surtout, sur la question du RGPD, Google dit mais nous, on fait toujours en sorte d'être tout à fait compatibles avec le règlement européen et on n'a pas vu de réaction du côté de l'Europe. Oui, c'est effectivement une difficulté et avec des questions à clarifier au niveau de l'Europe sur ces différents sujets. C'est un problème de moyens aujourd'hui pour faire respecter ce règlement ? Peut-être et un problème aussi de positionnement avec un lobbying qui finalement est très fort et je pense qu'on n'a qu'une face immergée de l'iceberg, on ne voit pas tout. Google réagit en fonction des informations qui circulent dans la presse et dans le monde et c'est sans doute volontaire à un moment donné de collecter ces données et d'en faire quelque chose avec des finalités qui ne sont pas claires ou en tout cas qui ne sont pas explicitées. Pour l'instant, ils nous disent que la finalité, c'est le diagnostic, c'est de réparer des problèmes techniques et d'éviter la réception. sur l'accord de nous en tant qu'utilisateurs et avec l'indication des finalités et pour l'instant, l'indication des finalités ne l'est pas. À quelle mesure le contenu des messages permet de résoudre un bug ? Alors pour s'assurer que le message est bien arrivé, qu'il n'y a pas de problème de transport, je vous réponds comme Google réagit. La courrie de transmission. Et sur le fait de collecter aussi le carnet d'adresse de l'utilisateur, c'est pour gérer les spams. Voilà ce que nous dit Google. En tout cas, aujourd'hui, ces pratiques quand même ne sont plus en cours. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais enfin, ça veut dire qu'il faut rester vigilant. Et ça vient du monde de la recherche, cette découverte. On n'est pas à l'abri de d'autres découvertes futures. Exactement. Alors, on enchaîne avec l'actualité encore juridique. Mais cette fois, on va s'intéresser aux offres de stockage en ligne qui, visiblement, ne devraient pas passer entre les mailles du filet de la rémunération pour copie privée. Ce qui veut dire que des entreprises comme Dropbox, des services comme OneDrive, par exemple, devraient payer une redevance pour permettre aux utilisateurs de reproduire des oeuvres protégées par le droit d'auteur dans leurs espaces de stockage en ligne. Ça vous semble au juste ? Normal. Moi, j'ai vécu ça. J'étais dans l'électronique grand public avant. Quand des cassettes audio-vidéo étaient là, il fallait bien rémunérer les ayants droit parce qu'on n'allait pas demander à chacun de payer l'auteur quand il prenait un film et qu'il le copiait. C'est quand même beaucoup plus simple. Tout support de stockage est soumis normalement à la redevance pour copie privée. Jusqu'ici, l'offre en ligne était un peu passé entre les gouttes. On a trouvé un trou dans la raquette tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure. Le disque dur du PC n'est pas concerné. Pour l'instant, non. Il l'est en Belgique, il ne l'est pas en France. Le CSA s'est posé la question l'année dernière mais finalement, on n'a pas appliqué cette redevance copie privée sur le disque dur d'un ordinateur. Mais c'est vrai que cette décision est assez cohérente puisque ça applique. Ça, je vais vérifier ce que vous me dites parce que même les box TV sont mis juste avant l'émission. C'est incroyable. Les PC, voilà. Et donc, en fait, le gros intérêt de cette décision, c'est d'ouvrir la définition du support. Et aujourd'hui, le cloud fait partie d'un des supports possibles. Donc, il est vraisemblable qu'à la vue de cette décision, finalement, tout ce qui serait un support possible pour abriter de la copie privée serait l'objet de redevance. Enfin, ça veut dire clairement que pour les utilisateurs, ça va être un coût supplémentaire puisque cette redevance, on nous la fait payer à chaque fois. Quand vous parliez des cassettes tout à l'heure, effectivement, dans les années 80, lorsqu'on achetait des cassettes vierges pour enregistrer, le prix de cette redevance était inclus dans l'achat de la cassette. Bien sûr que ça sera. Du coup, on va aller parce qu'aujourd'hui, tout est numérique, tout est capacité de stockage potentielle. Dès qu'il y a un support possible, ça pourra ouvrir des redevances sur le copie privée. Ça va être bizarre parce que dans le cloud, on fait des copies de copies. Enfin, on stocke trois fois pour des raisons de sécurisation. Est-ce que... Mais trois fois, c'est bien... En tant qu'utilisateur, je n'ai assez qu'une seule copie même s'il s'est réparti sur trois clouds parce que c'est pour protéger... Donc, comment on fait payer ? Comment on fait... Est-ce qu'on va faire payer trois fois simplement qui a été anti-incendie ? Enfin... Non, je pense que ce sera implément... Il faut probablement... Moi, je pense que ce texte mérite d'être revu à l'heure du numérique. Il a été construit et bâti avant ses offres de stockage en ligne. Ça mériterait quand même qu'on s'y replonge. Autre sujet. Il semblerait que l'Europe ait trouvé un accord avec les Etats-Unis pour sécuriser le transfert de données des Européens vers le continent outre-Atlantique. En tout cas, c'est une annonce qui a été faite par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avec Joe Biden. Ils nous ont dit qu'on a trouvé un accord. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Ça reste un accord de principe. On n'a pas un accord complètement enterriné, mais ils se sont mis d'accord sur le principe pour faciliter la transmission de données vers les Etats-Unis. Donc, effectivement, c'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout encadré. En fait, il y avait un bouclier qui l'encadrait. Il est tombé puisque Max Schrems et la Cour de justice européenne a décidé que ça n'était pas suffisamment solide pour protéger les données des Européens. Alors, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire changer ce contexte ? Dans ce nouveau privacy shield, si jamais il rentre en application, ils ont essayé de mettre un certain nombre de nouvelles règles pour sécuriser le consommateur, l'utilisateur et finalement la transmission de données vers les Etats-Unis. Max Schrens, qui est cet activiste autrichien dont vous venez de parler, a d'ores et déjà considéré que ces règles n'étaient pas suffisantes, que la grosse difficulté qu'on a aux Etats-Unis, c'est vraiment les services de renseignement qui ont accès à l'ensemble des informations et des données qui transitent sur le territoire et qu'il engagerait une action devant le CGE par des voies plus rapides que les fois précédentes parce que je vous rappelle que... Après, on parle d'un ensemble de règles de garanties contraignantes pour limiter l'accès aux données par les autorités américaines chargées du renseignement. Est-ce que les Américains seraient prêts à changer leur loi de renseignement pour les Européens ? C'est bien ça. En fait, si les Américains changent leur loi... On y croit deux secondes, Alain ? On pourrait envisager quelque chose mais s'ils ne changent pas leur loi, malheureusement, on sera au risque de se bloquer. J'ai juste lu un arrêt du mois de mars, donc ce mois-ci, qui a invoqué la raison d'Etat pour que le gouvernement américain puisse faire ce qu'il veut et sous prétexte de raison d'Etat, il n'a rien de rendre compte à personne. Je ne connais aucun État d'ailleurs qui accepterait de rendre des comptes à quelqu'un. Aucun. Enfin, la France non plus. Et puis, on peut imaginer qu'en tant que conflit, plus rien ne tienne. Exactement. Et ce qui est très embêtant, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est l'espionnage industriel. Ce n'est pas tellement de savoir qui fait quoi, même s'ils utilisent des données privées pour faire pression sur des entreprises. On l'a vu dans le passé. On ne va pas revenir là-dessus. Mais de manière plus générale, toute entreprise qui utilise une boîte américaine, même si le stockage est en Europe, une boîte américaine pour stocker ses données, toutes ses données secrets industrielles sont dans les mains des Américains. Ça veut dire qu'il faut héberger votre activité dans un cloud français ou européen. Tenu par une entreprise française. Tenu par une entreprise française. Et c'est ce que nous faisons. Exactement. Je ne vais pas faire de publicité, mais on a choisi un opérateur de cloud français. Félicitations. Après, ces annonces sont intéressantes, mais elles créent une vraie incertitude pour les entreprises. Parce que pour les entreprises, ça peut être très difficile de fonctionner avec des transferts de données vers les Etats-Unis qui ne marchent pas. du Facebook. On va se connecter avec Claire Delongeaux, la directrice du Salon Muséum Connexion. Bonjour. Bonjour. Alors, le salon a ouvert ses portes hier. Il est encore ouvert aujourd'hui. Cette édition 2022, elle est bourrée de technologies. Qu'est-ce que vous avez comme exemple de choses qui changent en ce moment, de choses qui peuvent nous surprendre dans le mariage, des technos et du tourisme et des lieux culturels ? Qu'est-ce qu'on va voir arriver ? Alors, on a déjà vu arriver, parce que c'est dans quelques musées déjà, des systèmes qui vous permettent d'entendre un podcast, par exemple, en utilisant votre corps humain, le corps humain. Donc, vous posez vos coudes sur une table, vous mettez vos oreilles, vos mains sur les oreilles et là, vous entendez. C'est un peu déclinant quand même. C'est une façon de diffuser un son sans avoir un équipement. Et on a eu, pendant un temps, on a rêvé de porter des Google Glass dans les musées. Finalement, ça n'a pas pris. Qu'est-ce qui pourrait marcher demain, selon vous ? Quelle est la grande tendance ? Les Google Glass, ça n'a pas marché parce qu'il y a besoin d'équiper les gens. Et le vrai sujet, c'est de faciliter la visite. et la visite, pour qu'elle soit facile, il faut ajouter le moins possible de choses aux visiteurs. Donc, ce qui marchera, c'est le jour où on n'aura plus besoin de lui fournir quelque chose pour accéder à un contenu. Et donc là, vous allez nous plonger dans le métaverge, dans les expériences immersives en réalité virtuelle ? C'est un des sujets ici, effectivement. On a eu deux conférences sur ce sujet-là ce matin. Une autour d'éternel Notre-Dame qui a lieu actuellement à la Défense. Et puis, un autre exemple au musée de l'Ermitage où il y a eu une expo complète dans le métavers. Merci beaucoup, Claire Longeau. Je suis désolée, on n'a pas eu le temps de vous garder très longtemps parce que l'actu est également très riche. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, il suffit de se rendre au salon Museum Connection 2022. Bon, l'actualité, c'était aussi la disparition de l'inventeur du GIF, Steve Willheit, dont le GIF préféré d'ailleurs était le Dancing Baby. L'actualité, c'est aussi le sacre d'Apple aux Academy Awards avec Koda qui a obtenu un Oscar du meilleur film, un long métrage inspiré d'ailleurs du film français La Famille Bélier diffusé sur le service de streaming Apple TV. Et puis, l'actu, c'était aussi cette campagne vidéo pour lutter contre les stéréotypes où on a vu toutes ces stars de la French Tech se prêter au jeu des questions comme si elles étaient des femmes. Merci beaucoup Vanessa Bouchara, associée fondatrice du cabinet Bouchara, avocat et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Juste après la pause, on se retrouve, on va parler d'un ministère du numérique. Merci.